Salut les amis, il y a sûrement un peu de vent, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu mais me revoilà, je suis où ? Je suis au Mans, c'est l'ouverture de la saison on va enfin découvrir cette Porsche Cup 996 avec tous les autocollants, toute la déco et là je vous emmène avec moi pendant ces deux jours ben voilà, c'est le début du championnat, ça y est, on y est ça fait aussi longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vous explique tout dans la vidéo et je vous dis à tout de suite, mais là, allons voir cette Cup Allez les gars, cette voiture est quand même sympa là je vais direction, ben Clément, parce qu'à 14h il y a un roulage donc je vais vous faire participer à mon roulage en tant que copilote et puis comme ça, ça vous permettrait de voir un petit tour de circuit C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Déjà, pour répondre à votre question, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Anthony, j'ai dit, écoute, oui, en fait, c'est assez facile donc je suis à mon compte, j'ai une entreprise dans la rénovation intérieure et on a une chier de boulot, une chier, chier, chier de boulot ce qui est très très bien pour moi, un peu guillemets mais faire, ben voilà, YouTube, mon travail de chef d'entreprise, etc. c'est pas forcément simple à allier du coup, ben j'ai dû couper la caméra pendant un petit moment et puis là, au niveau de la reprise, donc vous me voyez aujourd'hui je pense que faire une vidéo une fois tous les samedis, pour moi, c'est pas si évident donc je vais essayer d'en faire au moins une par mois mais un peu plus qualitative ou deux, dans la mesure du possible en tout cas, tous les événements faits au niveau de la Porsche Cup ça, ça sera ok, on aura des films sympas on va continuer d'aller à MCG Propulsion on va reprendre les essais occasions dès qu'il y a des beaux jours et puis moi, elle a 9.96, donc je l'ai récupéré j'ai fait le tour, elle m'a servi un peu je l'ai remise pour les petites finitions donc elle sera bientôt en livraison les abonnés vont être invités, bien sûr et puis on va continuer sur ce petit bout de chemin en tout cas, je dois bien admettre que vous m'avez manqué je dois bien admettre que reprendre la caméra aujourd'hui me fait un plaisir je sais pas si ça se voit, mais je suis trop 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 content et je suis désolé du nouveau rythme si c'est qu'une fois de temps en temps qu'on se voit mais c'est pas si simple que ça et aujourd'hui YouTube, on pourra en parler des millions d'années mais je pense que si j'ai 50€ par mois de la part du YouTube c'est le bout du bout du bout du bout donc on fait pas grand chose avec ça donc ma vie principale, c'est mon travail et puis ma passion, le partage chez vous donc voilà voilà pour les explications elles sont brèves, elles sont simples mais pour autant, elles sont telles qu'elles sont et puis, ben voilà, j'ai juste assez parlé il faut peut-être arrêter de parler pour rien Anthony en tout cas, quel plaisir je peux avoir une tête un peu fatiguée, ça c'est normal mais je suis très très heureux d'être au Mans auprès de Clément, auprès d'Olivier, auprès d'Arnaud, auprès de toute l'équipe ça fait du bien, ça rince la tête on est à l'hôtel Le Circuit, si jamais je vais vous mettre dans la description tous les sponsors de la voiture on fera un épisode là-dessus, aucun problème si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses si par rapport à ce championnat vous voulez même être présent en tant qu'invité je sais que c'est possible donc n'hésitez pas à discuter et quel plaisir de vous revoir en tout cas, nous voilà dans le box dans lequel on a loué en tout cas, en tout cas deux fois putain de moi, j'utilise vraiment un apportement je suis tellement content de vous voir le box qu'on a entièrement, on est deux voitures et ce qui est important et rigolo, c'est que le prochain circuit la théorie a les deux noms donc c'est d'ici deux bonnes semaines si je ne me trompe pas, on va dormir dans le box donc ça on va filmer je pense qu'il y aura un peu de canettes d'user c'est la vie, c'est comme ça mais le partage sera un peu plus immersif il reste une minute, dépêchez-vous dépêchez-vous, il faut que je reparte je vais tenter l'avant-dernier ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule, on filme t'as l'habitude avec tes consoles de jeu t'as l'habitude avec tes consoles de jeu eh oui eh oui voilà, on est avec une bande de trous du cul ça se dit ça la caméra ? trou du cul ? oui lui c'est le plus gros des trous du cul on change les pneus, on est à la fraîche bonjour tout le monde re bonjour tout le monde donc qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup on est arrivé au Mans puits de fou je pense que le Mans alors moi je suis Normand de naissance du coup c'est un temps que je comprends ça veut dire qu'il a fait beau plusieurs fois dans la journée et mauvais plusieurs fois dans la journée par contre mauvais genre vraiment beaucoup mais là je suis dans l'habitacle parce que je me contente de tenir le volant d'appuyer sur le frein parce qu'ils sont en train de mettre les ils virent les puits et ils mettent les slicks par contre un gros événement bah ouais hein mais je freine mais je freine putain bordel de merde écoute j'étais pas content de l'assumer tu rentres chez toi mais non mais regarde j'ai le pied à fond voilà voilà les mongols qui en est aujourd'hui on 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 et on se doit d'être le plus d'origine à 99% donc il vérifie si tout est d'origine les plombs, les plaques est-ce que le moteur est bien celui d'origine est-ce qu'il est bien plombé à 2-3 endroits est-ce qu'il n'a pas été trafiqué en gros donc il vérifie absolument tout tous les éléments de sécurité sont neufs alors au niveau des pneus il faut un train forcément pluie un train forcément sec parce qu'au jour d'aujourd'hui tu prends la remorque tu t'organises, tu viens faire des... là on est en mode compétition donc il n'y a pas d'histoire de je me promène sur la piste voilà puis de toute façon arriver sur une piste avec des pneus slick se promener avec des mecs qui sont là pour s'entraîner un peu plus sévèrement que juste dans un roulage normal ce serait complètement dangereux donc complètement con donc au niveau équipement c'est vrai que... d'ailleurs je pense que je profite de ça pour remercier tous les sponsors que vous avez vu sur la voiture on en parlera petit à petit dans les épisodes individuellement pour les mettre un petit peu en lumière parce que c'est grâce à eux si Clément et Olivier peuvent faire leur année sereinement c'est super important donc n'hésitez pas à mettre des petits messages pour les remercier parce que c'est aussi ce qui nous permet de partager tout ça aujourd'hui le but des vidéos et du circuit toute l'année bon il est simple c'est vous apporter des informations et puis vous donner envie d'aimer les 911 autrement là on est au club Porsche Motorsport donc c'est avec eux qu'on est toute l'année et c'est pour faire découvrir un peu ce milieu qui n'est pas forcément celui qu'on pense et qui est plutôt un très bon enfant tout âge on rigole tous on fait tous de notre mieux et les retours sont bons donc là on est en direction du transpondeur il est positionné là des câbles on suit un bon petit chemin en entier ici et c'est un branchement direct sur la batterie voilà qui marche en tout douce qui se recharge et qui est en autonomie totale donc le transpondeur c'est obligatoire pour avoir les chronos et aujourd'hui les applications téléphone si c'est juste le téléphone qui est posé à l'intérieur de la voiture ben l'ayant essayé le capteur de téléphone n'est pas toujours assez puissant et ça peut déconner facile donc s'il n'y a pas réellement un transpondeur avec un système je pense que c'est un truc aimanté qui est vraiment indépendant pour relier le chrono à la piste ça marche jamais très très bien donc là on va faire les essais aujourd'hui pour le mettre en route et voilà rien de spécial sinon en petite surprise qu'est-ce qu'on a eu on a eu ce vérin là le vérin en fait pendant tout l'hiver il a marché nickel là on arrive premier jour de piste on la met sur le vérin il va avoir une mer de dents du coup il fuit donc c'est pour ça qu'on change les pneus au cri mais sinon sinon pas de mauvaise surprise sur la voiture vraiment une belle surprise très très stable et la voiture va vraiment nickel bah d'ailleurs il y a Clément tiens t'es en train de faire quoi Clément ? ah j'étais un grand rétroviseur pour mieux voir les autres derrière donc là c'est des petits ajustages qui se font en surprise mis à part le vérin qui a marché tout l'hiver et puis qui nous a embêté le premier jour ça c'est pas grand chose on en a pas eu d'autres ? non non tout va bien comportement de la voiture comportement des pneus pluie très très intéressant ça colle vraiment bien c'est vraiment top ça c'est surprenant les pneus pluie je trouve parce que du coup les pneus ne sont pas forcément tout jeunes non plus mais ça c'est surprenant dans la thune du coup et puis en trajectoire du coup tu cherches la flotte ? tu cherches la flotte donc des contre-trajectoires ? c'est ça elle est prête c'est bon elle est prête elle est validée donc le contrôle technique ils t'ont demandé quoi ? il a fallu mettre le siège homologué parce qu'il n'était plus aux normes l'extranteur homologué parce qu'il n'était plus aux normes on a dû intégrer un filet anti-défenestration ils ont parlé d'en mettre un au milieu non ça c'est bon ça ? c'est quoi si tu n'as pas de siège passager ? donc sans siège passager en fait le siège passager te permet d'enlever les stages c'est ça ? c'est ça et le filet de défenestration intérieur milieu et petite bonne surprise j'ai cru comprendre hier que la personne c'est une légende qui fait les contrôles techniques va pouvoir avoir l'historique quasi complet de la voiture c'est exactement ça parce qu'apparemment il l'a contrôlé en cas de la cup France en 2002 donc une voiture qu'il connaissait il a tout l'historique il va tout le retrouver quand on aura l'historique de cette voiture qui est pour les passionnés le plus intéressant pour chaque véhicule ça je pense qu'on fera un petit épisode pour dire d'où elle vient voilà ce qu'elle a fait on va juste attendre de voir d'avoir les bons papiers mais si c'est le cas on vous fera ce petit truc sympa qu'est-ce que t'en penses ? oh il doit y avoir un problème il y a le médical qui sort ah le médical qui sort ça c'est les joies de la piste les mauvaises joies bon on vous laisse à toutes à bientôt je suis là à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A savoir que le champion de l'année dernière est aussi en 1'48 Donc ça s'annonce bien pour la saison Les essais étaient bons Le beau temps est fini par arriver Donc on se retrouve du coup à Ledenon La prochaine fois que je vous prends en caméra Ce sera pour Ledenon Je vous dis à très vite, à très bientôt Et puis merci de me suivre et merci pour tous les messages que vous avez eu envers moi pendant mon absence Allez bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501